La sœur de Marie-Ève Janvier, la chanteuse musicienne Émilie Janvier, que vous voyez à l'écran, a mis cette photo d'elle et son mari sur les réseaux sociaux. Un cliché qui a suscité beaucoup, beaucoup de commentaires, des positifs, des négatifs, notamment à propos de son poids. Elle a décidé de se retirer des réseaux sociaux, de prendre une pause, et elle a ajouté que plusieurs lui ont demandé si elle était enceinte. Et elle a répondu « si vous saviez à quel point ce commentaire me rentre dedans ». Et je voulais en discuter avec Édith Bernier, fondatrice et rédactrice en chef de Grossophobie. Merci beaucoup, Édith, d'être avec nous. Ça fait longtemps que je voulais vous parler. Alors, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois que quelqu'un se fait insulter une femme à propos de son physique sur les réseaux sociaux. C'est un fléau. En effet, puis ça ne s'améliore pas. On dirait que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir à la portée, que ce genre de commentaires-là peuvent avoir. Comme Mme Janvier disait, ça lui a rentré dedans, ça lui a fait de la peine. Et même si elle ne le prenait pas aussi personnel, je veux dire, c'est des choses qui ne se disent pas. Parce que les autres commentateurs, les autres personnes qui vont lire et qui vont être exposées à ces commentaires-là, peuvent aussi ressentir de la honte en disant « si il dit ça à propos de elle, qu'est-ce qu'il penserait à propos de moi? » Donc, ça peut être extrêmement dommageable au niveau de l'image corporelle, au niveau d'une personne, par exemple, qui aurait un trouble alimentaire, au niveau d'une personne qui ne se sent juste pas bien dans sa peau. On ne parle pas juste d'un deux secondes, d'une demi-journée gâchée. On parle des conséquences au point où Mme Janvier décide de se retirer des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'en 2024, il serait à peu près temps qu'on réalise que commenter le corps des gens, la hausse, la perte de poids et tout ça, ce n'est plus pertinent. Mais vous le dites très bien, 2024, et ça fait quand même des années qu'on en parle. Arrêtez de faire ça. On dirait que ça ne s'améliore pas. On dirait que c'est tout ce qui reste. On est très dans l'image quand on parle des réseaux sociaux, particulièrement l'Instagram, qui est un média qui est basé sur les photographies. Mais les gens, on dirait, ne se tannent pas de commenter ça parce qu'ils ne peuvent pas savoir c'est quoi la santé de la personne. Ils ne peuvent pas savoir c'est quoi l'humeur de la personne. Ils peuvent juste commenter ce qu'il y a sur la photo, ce qui est évident. Et là, malheureusement, ils tombent sur des trucs qui peuvent être extrêmement dommageables, comme justement parler de poids, d'apparence en général. Et pourtant, on a beaucoup d'entreprises, notamment, qui vont parler de l'importance. On va avoir des mannequins un peu partout, qui vont être dans les publicités et tout ça, qui n'auront pas le même corps qu'on avait l'habitude. Et ça, depuis quand même des années. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne finit pas par passer que le message n'est pas entendu? Bien, l'industrie, la diète, le culte de la minceur, la culture de la diète sont encore très, 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 très forts au Québec, mais pas mal partout, je dirais, en Occident, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest. Donc, les messages continuent que minceur égale succès égale bonheur égale beauté égale santé. Donc, je veux dire, on continue à se baser sur ces messages-là et on continue à répéter les mêmes patterns de langage, de commentaires et à les appliquer sur tout le monde. Par contre, avec les réseaux sociaux, bien, on peut se cacher justement dans l'anonymat, dans des surnoms, dans des noms d'utilisateurs qui ne démontrent pas qui on est. Donc, c'est encore plus facile de juste déposer ça comme ça, que ça peut avoir l'effet d'une petite bombe dans le quotidien d'une personne. Mais dans les faits, nous, on ne se responsabilise pas, les gens ne se responsabilisent pas par rapport à leurs commentaires et surtout par rapport aux dommages qu'ils peuvent avoir. Je voulais parler parce que je disais que vous êtes la fondatrice de Grossophobie.ca. On parle l'été. L'été, c'est une saison où on sort les maillots de bain notamment. Exactement. Vous avez écrit un biais fabuleux à ce sujet « Bon été, peu importe ton body ». Oui, exact. Parce que l'été, justement, c'est la saison où il y a beaucoup de gens, peu importe leur taille, ils sont extrêmement gênés, mal à l'aise de se mettre en maillot. Alors qu'on le sait, en ce moment, il fait très chaud. Il fait très beau. On a envie de sortir, de se mettre en short, de se mettre en camisole, de se mettre en maillot, de se mettre en bikini. Donc, on ne devrait pas se sentir mal à l'aise de faire ça, de s'exposer, d'avoir des bons moments comme tous les autres. Et puis ça, peu importe la grosseur parce qu'il faut le dire, les complexes, les inconforts par rapport à l'image corporelle, ça arrive aux gens de toutes les tailles. Très bien dit. Édith Bernier, fondatrice et rédactrice en chef de Grossophobie.ca. Merci d'avoir été avec nous.